bonjour c'est Dominique on continue la série donc aujourd'hui je vais vous parler des petites astuces pour la coupe aux ciseaux j'en profite pour vous faire visiter tout ce que j'ai de piquant coupant qui presse qui poinçonne tout ça en même temps alors je vais vous parler de tout ça ensuite certainement qu'on va avoir le temps de parler des poinçons ici et puis ici ancrer les papiers c'est très simple en fait que je vais l'inclure coupe à la main avec le couteau à précision et puis voilà alors on va commencer par les ciseaux alors pour dire qu'un ciseau est bon ok c'est certain qu'il doit bien couper mais attention quand on veut couper quelque chose jusqu'au bout alors un exemple ici surtout si on a un papier je vais prendre un bout de papier ici alors si on veut voir qu'un ciseau coupe bien alors on se trouve à couper jusqu'au bout puis alors là je sais pas si vous allez arriver à voir peut-être si je mets un contrastant derrière ça ne fait tellement pas qu'on ne voit pas alors ici j'ai coupé alors quand vous coupez un papier alors idéalement apportez-vous un papier quand vous allez aller magasiner si vous magasinez sur place idéalement on voudrait vraiment magasiner sur place pour vérifier moi quand j'ai acheté des ciseaux j'ai vérifié alors j'ai apporté un papier pour l'essayer alors vous faites une coupe puis il faut qu'au bout ça ne fasse pas une déchirure alors je vais vous en montrer alors lui ce que je viens de faire avec lui il va très très bien il y a je dirais peut-être un dixième de millimètre de déchirure si je prends celui-ci alors là je sais pas si vous voyez ici au bout on voit un tout petit peu déchirure c'est vraiment minime par contre ça me surprend le ciseau là j'en ai un autre ici ça c'est des petits ciseaux je les ai pas montés parce que bon c'est des ciseaux d'école puis parfois je les prends lui ici on a peut-être une petite déchirure au bout mais vraiment minime vraiment ces ciseaux là sont vraiment bons il peut arriver que vous ayez exemple ici alors lui on voit vraiment que il y a une coupe qui continue je sais pas si vous voyez le petit déchirage que ça a fait au bout ici alors faut vraiment vérifier faut pas avoir cette petite coupure qui va se faire une déchirure qui va se faire en soit en diagonale ou en 90 degrés après la coupe du bout du ciseau alors ça c'est bien bien important excusez alors moi j'ai un couteau un ciseau d'ailleurs j'en avais parlé un petit peu la dernière vidéo j'ai un ciseau comme ceci qui est bien utile pour découper des petites choses mais quand on arrive pour couper quelque chose une ligne droite ou supposons qu'on a un papier ou est-ce que c'est qu'on a je vais prendre un petit chute comme ceci bon ça serait supposons que ça serait un grand papier qu'on aurait ok où est-ce que c'est qu'on fait une ligne de plieux une ligne de plieux puis on doit couper une diagonale ou on a quelque chose à coupé d'un bout à l'autre alors supposons que vous avez une coupe à faire de la pointe à ici si vous avez un grand ciseau bien droit bien long comme une tanue créative elle en a un fait je pense que je vais m'en chercher un alors vous commencez à la pointe ici puis vous pouvez aligner tout de suite votre lame ici sur la marque que vous êtes faite qui fait que d'un coup de ciseau vous allez avoir une ligne archi droite tandis qu'ici on fait comme ça c'est toujours un petit peu ondulé c'est jamais complètement droit alors supposons moi que j'aurai ce papier là j'en ai parlé je le couperai pas cette fois ci alors si j'ai une coupe à faire ici alors si je commence ici en bas j'ai une lame beaucoup plus longue puis qu'elle se rend là alors c'est très facile vous faites qu'un coup de ciseau puis vous avez votre ligne très très droite alors moi je pense que je vais regarder peut-être en magasin ou sur amazon pour m'en trouver un avec une lame très longue alors si vous allez voir ta nue créative vous allez voir ses ciseaux qu'elle a alors c'est vraiment l'idéal alors ça c'est une chose j'ai un ciseau ondulé quand je veux faire des bordures avec ça exemple le vieux papier il n'est pas vieux c'est parce que je l'ai jeté hier il y avait quelque chose de pas correct sur mon papier teinté vous voyez vous faites des petites ondulations comme ceci alors il y a tout plein d'ondulations que vous pouvez avoir moi j'avais acheté déjà une série de je crois qu'il y en avait huit six ou huit différentes différentes ondulations c'était des ciseaux faits par fiscal je les ai retournés parce que ça ne coupait pas ça ne coupait pas du tout du tout alors j'ai dit non c'est inutile ça ne fonctionne pas je les ai retournés on m'a remboursé et ça finit là je ne regarde plus alors je m'en tiens à celui-ci qui est vraiment ça c'est très vieux c'était à ma mère ça doit avoir plus que 50 ans plus que ça je devrais dire plus que ça parce que c'est sûrement c'était sûrement avant que je naisse donc ça peut-être plus que 65 ans mais bon vous pouvez en trouver certainement puis quelque chose de bien solide bien lourd ensuite un couteau un ciseau pour le tissu alors attention ne jamais couper du papier avec vos ciseaux pour le qui est fait pour le tissu même que moi ce petit ciseau là il n'est pas fait pour le tissu mais il coupe merveilleusement bien alors quand je dis tissu ça peut être ruban dentelle ficelle tissu jute n'importe quoi qui est fibre textile alors lui il coupe très bien donc pour sauvegarder mes lames je ne coupe pas de papier avec alors c'est ça ne coupez jamais du papier avec vous allez les endommager alors moi le mien il a 47 ans je l'utilise depuis longtemps j'aurais peut-être juste besoin un petit peu d'huile ici je trouve qu'il est dur puis moi j'ai de la difficulté avec mes mains alors c'est un petit peu plus difficile ensuite alors ça c'est fait celui-ci alors là j'ai acheté ce ciseau archi pointu j'ai acheté sur amazon j'en ai déjà parlé j'ai déjà mis le lien si jamais vous voulez l'avoir dites-le moi je vous trouverai j'avais regardé sur je sais pas si j'avais regardé sur amazon.fa moi j'avais regardé sur amazon.ca et puis je suis certaine que vous allez avoir un équivalent alors ça c'est pour le détourage ok on va en parler du détourage tout à l'heure alors c'est très bien ou parfois aussi pour couper une petite pointe alors supposons moi que si je reprends ma page alors parfois ce qui arrive c'est que je fais des j'ajoute des petites comme la petite bande ici tout petit tout petit alors je me casse pas la tête à l'avoir exactement la bonne longueur je la fais juste un peu plus long un ou deux millimètres de plus long que ce dont j'ai besoin je la colle je la place tout ça puis ensuite ce que je fais c'est que j'arrive avec mon petit ciseau ça c'est quasiment un ciseau de chirurgie c'est vraiment là je coupe la petite pointe très 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 efficace alors ça c'est il faut faire attention pour les garder hors de la portée des enfants parce que c'est très piquant une fois je l'avais échappé puis j'avais quelque chose j'ai un plancher caoutchouc vous savez des protections claires en plastique caoutchouc sur mon plancher à mon appartement parce que c'est un plancher de bois et puis il était tombé comme ça il a piqué il était complètement piqué j'ai pas forcé je l'ai juste échappé alors vraiment faut faire attention que ces ciseaux là hors de la portée des enfants puis alors si c'est pas mal ça pour les ciseaux alors je vais vous expliquer pour le détourage ici alors supposons que j'aurai une image que je choisisse une image à quelque part j'ai certainement dans mes papiers design une fleurie est-ce que je voudrais découper une petite fleur il y en a ici alors supposons moi que je voudrais découper une petite fleur mais il n'y a pas vraiment beaucoup ici je vais prendre un petit morceau bon alors supposons que moi je voudrais découper une petite fleur c'est un peu petit mais bon vous allez comprendre le principe quand même alors avec un petit ciseau fin ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre votre papier dans la lame votre ciseau reste toujours dans cette position là quand vous coupez ok alors vous allez couper puis là ce que vous allez faire c'est que vous allez tourner votre papier comme ceci là vous allez couper un tout petit peu moi j'aime bien travailler ici travailler au bout ici c'est difficile on n'a pas de contrôle autant tandis qu'ici vu que c'est vraiment bien appuyé on a vraiment un beau contrôle alors vous voyez mon ciseau il reste toujours pareil c'est le papier qui tourne comme ceci alors ça si vous exercez un peu vous allez voir vous allez aimer beaucoup puis coupez attendez d'arriver au bout quand vous avez une petite prise comme ça ne coupez pas le petit morceau puis ensuite détourner vous avez plus de prise pour le prendre alors vous allez aller jusqu'au bout avant de le couper du papier du papier original vous voyez ici j'ai fait une petite coupure alors là je n'ai pas regardé proche habituellement moi puisque je porte des lunettes pour des lunettes à trois foyers vous savez mais quand je veux regarder très proche mes lunettes sont un peu embrouillées c'est pour ça que souvent vous allez me voir enlever mes lunettes je vois beaucoup mieux quand je regarde de près alors j'ai cet avantage là du fait que j'ai été miope toute ma vie je me disais toujours quand j'étais jeune qu'est-ce que ça va faire quand je vais devenir presque vite quand je vais être plus vieille ben ça fait que je vois très clair de proche mais j'ai besoin quand même des trois foyers une autre chose ici que je voulais vous dire par rapport au ciseau alors supposons encore là je vais reprendre le même petit papier supposons que vous avez quelque chose à couper alors voyez ce que je fais avec mon doigt ici alors je tiens mon papier comme ceci puis avec mon doigt je vais tenir mon ciseau alors je vais pouvoir le vider exactement où est-ce que j'ai besoin parce que si vous allez comme ça puis vous voulez couper une petite chose c'est d'ici on tremble un peu on ne sait pas où est-ce qu'on est alors en le tenant comme ça vous pouvez aller vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez exactement je fais le même principe alors je pense que j'avais fait la même chose avec le petit tout à l'heure quand je détourais alors vous pouvez faire la même chose avec lui aussi d'accord ça c'est bien bien intéressant ça vous permet d'avoir plus d'appui plus de maintien de la coupe que vous faites je vais en parler je vais parler ici des autres choses qui coupent comme je vous disais coupe qui pique qui poinçonne ça ici ça ici alors l'exacto ou le couteau à précision ou le coutard le coutard ça vient de mon arnais c'est cutter c'est cutter alors moi je m'en sers très souvent d'ailleurs il faut que j'achète des nouvelles lames si j'ai une ligne à faire supposons que j'aurai ici je voudrais faire une ligne pour faire une fente pour entrer quelque chose à l'intérieur alors ça je l'utilise beaucoup pour ça ce que je fais moi c'est que je mets ma règle à l'envers alors j'ai ma règle ici j'ai comme un antidérapant en liège qui mesure un millimètre mais si vous êtes avec un millimètre ici comme ça vous dites bon là je vais couper droit là dépendamment où est-ce que c'est que vous allez si vous bougez votre main comme ça votre trait ne sera pas droit vous allez avoir des ondulations c'est sûr que si vous dites bon je le garde vraiment comme ça vous pouvez arriver mais il faut vraiment être bien bien concentré pour le faire tandis que si je le mets à l'envers là j'ai le dessus de ma règle en métal complètement sur la table donc c'est certain qu'il n'y aura pas de différence c'est certain que je vais couper dans ce sens-ci puis je coupe plusieurs fois quand je coupe ce que je fais supposons que j'ai du point A du point B alors supposons que je dois couper de ici à ici je ne sais pas si vous voyez je pense que je vais rezoomer un petit peu pour que vous voyez je vais dézoomer après je vais tracer un petit peu ici alors là je me suis fait une marque ici et ici alors moi je voudrais couper de là à là donc je place bien c'est important quand vous voulez couper d'un point à l'autre de faire une petite ligne verticale c'est-à-dire perpendiculaire avec votre règle pour que vous voyez le début et la fin alors moi ce que je fais c'est que je vais couper comme ceci mais il faut que je coupe plusieurs fois alors ce que je vais faire pour ne pas dépasser mon point qui est là alors je vais insister là où est-ce que je suis rendue je ne sais pas si je suis dans la chambre attendez un petit peu pas vraiment peut-être attendez un petit peu je recommence alors là je vais partir d'ici de mon point A à mon point B mais tout juste avant le point B je vais jusqu'à ce que j'aie vraiment passé au travers du papier vous allez le sentir parce que quand vous allez sur le papier ça va faire quand vous arrivez au fond ça fait c'est pas le même son il y a un petit de plus alors moi ce que je fais c'est que je vais finaliser couper au travers jusqu'à mon petit ma petite marque qui est ici parce que si vous en faites plusieurs à un moment donné vous pouvez passer tout droit alors vraiment je fais la finalisation ici ensuite je fais la finalisation au côté parce que ça me reste juste le centre pour couper alors ça c'est ma façon de faire puis ensuite on recoupe un millimètre plus bas pour faire une autre marque même chose une autre coupe puis souvent ce qu'on fait quand on a accès par les côtés avec un petit poinçon de un millimètre vous faites un petit trou à chaque ligne que ça soit rond du fait que ce soit rond c'est moins facile à déchirer si jamais on enleve des choses à l'intérieur si on en fait une pochette alors ça va moins déchirer puis aussi quand on met la colle derrière c'est bien important de mettre un petit peu un petit peu de colle exactement où est-ce qu'il y a le picot de ça ou si vous ne l'avez pas là où vous avez arrêté vraiment il faut mettre la colle un petit peu plus pour s'assurer que ça ne déchire pas puis aussi moi ce que je fais c'est que je mets je prends un morceau de cartonnette là je n'en ai pas ici je pourrais prendre ma rec c'est la même chose et puis dans la fente après avoir collé alors là j'explique souvent comment coller alors tout le haut ici puis juste un U en bas pour que ça fasse une pochette alors j'entre ma règle à l'intérieur du papier qui est coupé ici pour former j'en appela juste à l'intérieur un peu comme ça pour former un petit bombé qui fait que quand vous allez arriver pour mettre des choses quand ça va être bien séché à chaque fois que vous allez arriver et mettre des choses ça va entrer tout de suite au lieu d'aller chercher l'ouverture alors c'est pour ça il faut faire deux lignes il faut qu'on ait une fente de 1 mm et puis il faut qu'on ait fait un bombé pour que ce soit facile d'entrer les cartes à l'intérieur et puis aussi je voulais dire que je pense que c'était tout alors c'est ça vous collez en U ici puis tout le reste ah oui l'autre chose je voulais vous dire c'est que quand vous avez un papier qui est un peu mince là vous avez votre pochette qui est ici à la longue ça pourrait peut-être venir qu'à qu'à déchirer alors moi ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai fait mes fentes j'ajoute un papier cartonné assez épais mon 216 grammes ou 176 comme si vous avez juste ça j'ajoute une bande tout juste sur le bord de la pochette alors vu que la pochette serait ici je la mettrais tout juste en bas ici de ma coupe pour renforcer puis si vous si vous préférez aussi une chose que je fais c'est que je prends parfois un morceau de papier qui est juste un peu plus long que ma marque ici mes marques d'une à l'autre et puis je fais une fente dedans puis ensuite je vais aller le coller avec la fente qui est ouverte donc vous êtes maté des deux côtés mais c'est pas vraiment nécessaire l'idéal c'est vraiment d'avoir le bas collé parce qu'en haut il va être collé de toute façon pas besoin de renforcer c'est le bas ici qu'il faut qu'il soit vraiment bien renforcé alors ça c'est bien bien important à faire quand on fait des coupes avec l'exacto aussi je m'en sers pour couper le plastique aussi ce que je fais parfois quand je fais des incrustations d'ailleurs je voudrais revenir avec une petite chose dont j'ai oublié de vous parler hier quand vous collez des papiers parfois il y a une petite goutte de colle alors je vous parlais que je l'enlève un peu avec mon doigt puis parfois aussi je l'enlève avec mon exacto mais moi j'ai toujours j'arrive pas à savoir pourquoi c'est que la pointe est toujours cassée je casse ma pointe tout le temps je dois forcer trop fort avec alors en ayant une pointe cassée ça vous donne un petit angle de 90 degrés un angle droit ici qui fait que vous allez avoir une surface plus que juste la pointe pour enlever la colle alors je l'enlève comme ceci avec l'angle comme ça alors ça me fait un millimètre d'appui pour enlever la colle qui est là je fais ça souvent avec ça puis ensuite le poinçon alors je me sers souvent du poinçon pour avec le petit le petit coussin comme le petit coussin ici il appelle ça push pad mais bon ça peut servir d'ailleurs on peut même l'utiliser au côté si lui vient qu'à être il y a plusieurs plusieurs petits pics alors souvent quand j'ai un trou à faire alors je mets ça ici ça va mieux que tenir le papier piqué au fond alors moi ce que je faisais souvent avant de l'avoir c'est mon amie Jeanne d'Arc coucou Jeanne d'Arc qui me l'avait offert elle trouvait que je faisais pitié je m'installais sur le bord je vais dézoomer parce que là je vais avoir des problèmes alors je m'installais sur le bord de mon tapis ici parce qu'il y a une certaine hauteur là je faisais mon trou qui allait dans le vide alors ça allait bien ça fonctionnait bien c'est juste que c'est beaucoup plus facile avec votre petit tapis voilà alors je pense que c'est tout pour le petit pic ensuite les poinçons alors c'est ça j'ai des poinçons 5 mm aussi qui est souvent utile pour faire des hauts tags des choses comme ça alors quand on veut l'enlever d'ailleurs je viens de réaliser que j'allais toujours par dessous j'avais de la difficulté à l'enlever mais si vous le fermez comme ça ça va être très facile à enlever le papier parfois qu'il s'accumule à l'intérieur alors j'en ai ici à enlever éventuellement alors j'ai accès juste en poinçonnant tout simplement alors qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour ce qui est des papiers coupe aux ciseaux alors ça j'ai tout fait ça bon alors je vais aller maintenant avec les poinçons je les ai fait aussi il n'y avait pas beaucoup de choses à dire poinçonner les coins avant de couper les bandes nécessaires pour mater alors il y a les poinçons comme ceci alors si vous avez un morceau comme ceci vous voulez le mater alors puis vous voulez moi je recommande de ne jamais garder des pointes carrées c'est pour ça vous avez vu hier quand j'ai fait celui-ci j'ai poinçonné avant d'installer alors poinçonnez toujours votre papier de fond et votre papier si vous avez des cartes et votre papier du dessus avant de avant de coller et puis celui-ci que j'ai je vais vous faire une petite démonstration je vais prendre encore mon papier ici alors ici moi je me trouve à avoir un poinçon comme ceci alors ça je trouve ça très très utile alors souvent vous allez voir que je fais deux sortes de poinçons regardez ici j'ai lui ici puis celui qui va aller sur le dessus maintenant j'ai comme ça lui il est plus de fantaisie alors j'aime bien alterner les deux alors j'ai fantaisie ici j'ai fantaisie ici mais ici plus qu'il est dessous je l'ai laissé avec ce poinçon juste un un quart de rond tandis qu'ici vous avez deux quarts de rond ça ça veut dire que quand vous arrivez pour mater est-ce que j'ai un exemple ici? non alors quand vous arrivez pour mater ce qui est embêtant avec celui-là puis j'imagine ça doit être toute la même chose avec les autres aussi c'est qu'on ne voit pas vraiment où arrive le papier je pourrais toujours aller dessous je mettrais mon papier dessous ici supposons que j'ai un coin j'arrive pas à faire un coin comme l'autre alors moi je sais que je prends lui mais là quand je suis à l'intérieur je ne vois pas si je suis au bout alors je pourrais regarder ici puis voir que mon papier finalement il est bien entré donc je vais être plus certaine de faire un bon poinçon parce que ce qui arrive c'est qu'on ne voit plus il y a un espace qu'ils ont mis pour appuyer quand on a un papier comme ceci pour appuyer on arrive au bout facile même chose ce bord-là ok mais quand on arrive à des petites bandes il y a comme un vide à l'intérieur qui est vis-à-vis ici alors on appuie ici appuie ici mais il n'y a rien ici alors quand on a juste une petite bande à faire ça c'est quand même assez large mais ça reste parfois j'ai juste une petite bande de rien du tout alors j'ai de la difficulté à me rendre au fond alors ça il faut faire attention à ça mais comme je vous dis vous regardez par derrière puis vous allez voir si votre papier est bien entré puis là vous allez pouvoir le faire que ce soit entré à l'angle droit et puis une chose et puis une chose aussi que j'aime souvent faire alors quand j'ai j'ai utilisé ce poinçon ici celui-là avec deux angles de 90 degrés alors ce que j'aime c'est que quand j'arrive pour coller mon papier supposons que j'aurais un espace photo à placer alors je le place tout juste à un millimètre du creux qu'il y a entre les deux comme ceci là je m'assure de bien coller bien droit ici même chose même chose ici puis quand j'arrive pour faire les bandes ici et ici là je peux prendre celui-ci qui est très facile à travailler même quand on a une toute petite bande parfois j'ai des bandes incroyablement fines je vais prendre un exemple ici vous voyez j'en ai une ici qui est très fine parfois même plus fine que ça puis juste à tenir vous tenez ici puis vous allez placer votre papier tout juste pour que alors il faut que ça appuie ici bien important puis tout juste que la pointe en bas va arriver vis-à-vis de la partie droite qui fait que vous êtes certain d'avoir poinçonné les faux comme ceci alors moi j'aime j'aime souvent mettre une bande comme ceci puis une autre comme ceci parce qu'au fond c'est le même format alors celui-ci les quart de rond qu'il fait c'est le même format que celui-ci donc c'est idéal moi je fais ça souvent par exprès alors je commence par ma carte mon espace photo alors je le place ici puis ensuite je mets des petites bandes imprimées unies tout ça comme je fais les incrustations habituellement alors ça j'aime beaucoup ça faire ça si vous avez les deux vous pouvez faire des belles petites choses avec ça ensuite il y avait une chose puis ça je voulais vous dire qu'il y a d'autres formats aussi je pense que je n'ai pas ici les formats non je n'ai pas les formats ici alors c'est bien d'en avoir oh j'ai un ici il n'y a rien qu'au fond je vous dis regardez vous ne voyez pas alors lui c'est le régulier même 10 morts c'est le petit excusez il y a encore de la colle partout puis ici vous avez un plus gros l'angle le rond ici est beaucoup plus gros alors si je prends un papier encore une cartonnette ici alors vous voyez ça va donner ça ici parfois c'est difficile après c'est comme ça alors moi je prends mes deux mains alors vous voyez il est beaucoup plus gros l'angle ici que ici alors ben donc quand je fais des choses pour enfants jeunes enfants j'aime bien me poinçonner avec les gros ronds ça fait comme les livres d'histoire en cartonnette vous vous souvenez les livres d'histoire pour enfants des pages très très lourdes très très épaisse puis ils font des arrondis plus grands alors je fais souvent ça quand j'ai des albums pour enfants ça c'est pas pour enfants jeunes alors ça va il n'y a pas de problème puis je voulais vous parler aussi une chose par rapport aux incrustations et tout ça la coupe des papiers quand on en a parlé hier moi je garde toujours mes chutes comme je vous avais dit je garde toujours mes chutes près ici mes chutes ici lui je vais le remettre ici parce qu'il est quand même assez gros assez grand alors quand j'ai tout plein de chutes je regarde toujours quand j'ai besoin d'un petit morceau est-ce que j'ai le bon format dans mes chutes il faut toujours toujours regarder nos chutes en premier parce que ça vous ne voyez pas mais moi c'est ce que je fais je dois le dire à l'occasion parce que ce qui arrive c'est que si vous prenez toujours une feuille grande puis là vous coupez un petit morceau bien là vous allez vraiment c'est que vous perdez tous vos grands papiers pour des pochettes des choses qui auraient été où est-ce que vous auriez besoin de grands alors moi si j'ai besoin d'une petite bande je vais peut-être aller regarder ici je ne vais pas couper un morceau ici ça je vais garder ça pour toute la largeur si j'ai besoin d'un morceau que lui finalement il est assez grand mais tant mieux je vais le prendre puis je vais faire mener de pliure tout ça mes bandes de collage alors je vais toujours aller regarder dans les petits que ce soit pour un fermoir une pochette n'importe quoi un mécanisme de pop-up toujours toujours regarder dans vos chutes que ce soit des blanches que ce soit des colorés ou même des imprimés vous regardez tout le temps pour trouver le plus petit morceau possible puis à ce moment-là vous préservez vos chutes c'est pour ça qu'on peut faire autant de pages autant de choses avec nos papiers sans que ça en prenne trop finalement alors ça je voulais vous parler de ça aussi alors là coupe à la main ça c'est fait il va rester la planche à rainures ensuite choix du papier et cartonnette alors le temps que j'ai ici alors j'ai pas beaucoup de temps alors alors je vais parler du je pense que je vais revenir demain parce que les deux sujets j'aurai pas le temps finalement parce qu'il y a beaucoup de choses sur la planche à rainures puis il y a beaucoup de choses par rapport au choix du papier et cartonnette donc j'ai beaucoup de choses de noter donc je vous reviens demain alors ancrez les papiers ça je peux vous le faire par contre alors ici j'ai de l'air ok écoutez ancrez les papiers alors moi quand je les mets dans mon rangement ils sont toujours rangés à l'envers ok ça c'est un truc j'aime à galer parce que de cette façon vous avez toujours l'encre dessus alors vous n'arrivez pas à en prendre c'est facile à aller chercher tandis que si vous laissez toujours comme ça l'encre est au fond on n'a pas accès on gaspille beaucoup et puis moi je le mets comme ceci puis je mets mon petit bloc pour ancrer dessus puis je le mets toujours loin de mon travail même ici parce que je suis certaine que je n'ai pas de papier pas si vous arrivez puis vous avez votre encre qui est à l'envers puis là vous avez accroché mais là vous avez tout ancré surtout si c'est déjà tout fini avec le papier design ou la couverture de la cartonnette la couverture de l'album alors là vous ne serez pas content vraiment c'est une chose qu'il faut vraiment faire bien attention puis quand j'encre alors je vais ancrer lui je vais gaspiller pour vous mais c'est un bon gaspillage alors vous voyez on tient les doigts derrière puis les doigts dessus alors faites ça comme ceci il y a la façon aussi comme ceci moi je ne les ai pas apportés ici à la maison d'été mais j'ai vous savez des petits doigts des petites choses aux doigts alors ça ça va vraiment bien pour ancrer quand vous arrivez avec un grand bout vous dites ben là c'est parce que ma main ne peut pas rejoindre je ne reprends pas les deux bouts alors moi ce que je fais c'est que je l'appuie sur moi puis là ça se tient là je peux l'ancrer comme ceci là ici je peux le faire à la main là quand j'arrive l'autre côté je fais un bout à la main puis je vais faire un bout comme ceci si je n'ai pas accès là j'aurai accès mais supposons qu'il serait plus long encore alors je l'appuie sur moi il est un peu courbé comme ça donc il y a assez de force que vous allez être capable de l'ancrer facilement alors c'est-il est différent ensuite l'ancré c'était ça que je voulais vous dire bon c'était surtout ça que je voulais vous dire donc je vous reviens demain on fait la planche sur les murs puis on fait aussi ce qui reste ici le choix du papier cartonné je pense qu'on aura le temps de faire les deux dans une journée sinon ça va être deux autres journées alors voilà alors à demain pour la suite merci bye bye